alors voici les coups pas en tukumar ça là bas et pascaline de nouveau donc pascaline est-tu contente de la situation actuelle en tant que directrice et l'institutrice de ton école aujourd'hui on a passé un petit problème parce que tous les professeurs sont que le niveau des élèves s'est baissé aujourd'hui nous sommes en train de faire la correction de la deuxième examen et tous les notes de la classe diminue et c'est ça le petit problème mais aujourd'hui dans mon école on a des nouveaux constructions tous les responsables de mon école a fait des des cherche des payeurs du fond et aujourd'hui on a une tendue de classe de nouvelles constructions avec ferranda ça c'est une grande nouvelle et tout le monde pense que dans mon école l'année scolaire prochaine c'est ce qu'on dit on faire la secondaire parce que aujourd'hui et que le primaire c'est ça donc vous allez avoir des fonds pour avoir des nouveaux bâtiments pour faire aussi l'école secondaire comment s'appelle l'école à soit vignes mérina village qui est reconnu pour sa fabrication de l'arm dit c'est ça j'ai appris ça hier avec madame cynthia sage femme et qu'est ce que l'on pourrait faire parce qu'est ce que l'on pourrait faire pour que que le système scolaire actuellement dans ton école s'améliore quels sont les points importants nous pensons de créer beaucoup de matériel didactique pour aider les élèves à prendre directement les leçons parce que les professeurs on voit que c'est la marque de matériel dans mon école qui est la cause de diminution des niveaux de niveau et en plus on a besoin des livres aussi parce que dans cette année là il a des changements de programme scolaire pour l'état et le livre qui concerne ça c'est très cher et les professeurs n'ont pas de les enseignants n'ont pas de moyens pour pour acheter ça et c'est ça le problème et en plus je pense que les parents des élèves me suivent bien leurs enfants pour prendre pour refaire des révisions à la maison ah ils le suivent pas bien ou ils le suivent bien non pas ils soutiennent les parents ou ils n'ont pas le temps ils ont pas le temps je pense mais il faut qu'on fasse des éducations parentales aussi dans mon école et on commence à faire des petits prochaines éducations parentales oui c'est bien pourquoi c'est important que les élèves pourquoi les élèves ont ils besoin d'apprendre le français pourquoi c'est si important pour eux pourquoi est-ce que c'est si important la langue française pour les élèves d'apprendre le français parce que beaucoup de matières que l'on enseigne à l'école sont en français par exemple les élèves les élèves ont besoin d'étudier le français parce que dans le sujet du français il y a une expression écrite qui demande de faire une petite rédaction et à long terme aussi peut-être et au matières aussi des problèmes et il y a les sujets posent en français et il faut que les élèves comprennent le français donc s'ils veulent faire des études après c'est ça s'ils veulent être s'ils veulent être avocats ou s'ils veulent continuer quand les élèves achètent leur famille ou les élèves directement achètent des médicaments des essentiels de cuisine et d'étudiant et nous disons toujours en français et en anglais donc on a besoin de... c'est très très important le français et l'anglais pour... à Madagascar et en plus Madagascar est un pays francophone donc le français c'est... c'est une langue très utilisable langue utilisée, très utilisée à Madagascar d'accord est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ça ? comment se passe la classe par exemple ? une journée de classe... comment est organisée une journée de classe ? bonjour on commence à 8h et on se termine 11h30 le matin et on reprend 2h à 4h l'après-midi qu'est-ce que c'est comme matière ? est-ce que vous faites tous les jours les mêmes matières ? non... c'est la première heure le matin les mêmes matières tout sur la religion et après... religion ? oui et après... on parie les matières... par exemple... une classe fait des matières scientifiques et l'autre littéraire parce que... je tiens de classe en même temps... et quand on en a une classe fait des exercices... l'un fait des... des licences... et c'est ça... et parfois on a toujours des matières ensemble... surtout les matières rurales... par exemple... mais il a reçu des matières particulières pour les deux classes différentes... d'accord... et quelles sont tes activités dans la vie ? qu'est-ce que tu aimes faire ? c'est quoi ? je vois... je vois... j'aime... j'aime toujours faire... j'ai tout ce que je fais... les études pour les français... tout le samedi... et... le jour ouvrable... lundi vendredi... je vais travailler à mon école et appeler... J'aide ma famille, je vais aider ma famille au travail de l'élévage et de l'agriculture parce que ma famille est une famille éleveur et agriculteur. Qu'est-ce qu'ils élèvent ? On élève des poules, des bœufs, c'est ça le j'ai pu, des canards, des soies, et on cultive des riz, des aricots et des ananas. Mais moi, maïs, j'ai poussé, quand j'ai eu le temps, j'ai poussé à l'agriculture, à l'élévage. Ma spécialité, c'est de travailler à l'école. Et puis tu aides aussi, tu aides les volontaires à la bibliothèque, à la bibliothèque de Bookfeeding, tu viens aider. Ça fait au moins un an que tu aides à faire la traductrice parce que peu de monde parle en français ici et que du coup, ça nous aide bien, nous, en tant que volontaires, à la bibliothèque pour communiquer avec le village et contribuer à organiser des activités. Et du coup, ça fait pas mal de volontaires que tu aides comme ça. Combien de volontaires en un an as-tu aidé ? Je biens en dessous, tout aparece là frites là, mais quand même… Par exemple du coup, ça fait pas mal de volontaires en un nation pour pouvoir aller et passer au Blue înommt riche. Voilà ge times que tu esain, si savez, il y a des gens qui utilisent l'est naturel.